Quelles sont les problématiques qui peuvent attraire à la domiciliation de notre entreprise individuelle ? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de domiciliation et on va voir les différentes problématiques qu'il peut y avoir dans le milieu de la domiciliation. Déjà, domicilier sur une entreprise, qu'est-ce que c'est ? Si je suis entrepreneur individuel, il faut bien que mon entreprise individuelle soit domiciliée quelque part. Il faut qu'il y ait une adresse. C'est une disposition légale. L'article L123-10 du Code de commerce dispose que Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse d'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni l'application du statut des beaux commerciaux. Concrètement, ça veut dire que de base, vous pouvez parfaitement choisir votre adresse personnelle pour domicilier votre entreprise. Il n'y a pas de difficulté. Toutefois, il peut y avoir des contraintes. Des contraintes qui sont de l'ordre du bail si jamais vous êtes locataire ou des contraintes qui sont liées au règlement de la copropriété. Évidemment, si vous êtes en copropriété. Et là, il faut aller checker du côté du Code de la construction et de l'habitation. On nous dit... Donc concrètement, il faut vérifier deux choses. Le contrat de bail et le règlement de copropriété. S'il y a une interdiction dans l'un ou l'autre, on est bloqué. Vous avez toutefois la possibilité de passer par une entreprise de domiciliation comme celle que vous pouvez trouver en description. L'entreprise de domiciliation, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous prêter une adresse, une boîte aux lettres et elle va recevoir le courrier à votre place. Vous allez être engagé par un contrat de domiciliation. Vous allez payer un prix à l'entreprise pour qu'elle domicilie votre entreprise individuelle. Ça veut dire que l'adresse qui va être indiquée sera l'adresse de l'entreprise de domiciliation. Notez que les dispositions qui sont relatives au contrat de domiciliation sont prévues par les articles R123-167 et suivant du code de commerce. Si vous passez par une entreprise de domiciliation, vous êtes tenu d'informer le domiciliataire de tous les changements qui sont liés à votre activité parce qu'il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas faire l'objet d'une domiciliation. En effet, par exemple, l'entreprise individuelle qui exerce une activité libérale n'a pas le droit de se domiciler dans un cabinet de domiciliation. Cette prérogative, elle est réservée aux entreprises commerciales ou artisanales. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos.